Le 12 août 2022, un écrivain est poignardé parce qu'il a écrit un roman 33 ans plus tôt. Mais de quel roman parle-t-on ? Et de quel écrivain ? Salman Rushdie a été poignardé à plus de dix reprises par un fanatique religieux qui a admis n'avoir jamais lu l'ouvrage qui l'a conduit à ce geste insincé. Non mais vous vous rendez compte, s'il faut une preuve que le fondamentalisme se nourrit de l'ignorance crasse, malheureusement la voici. Mais qu'y a-t-il de si dérangeant dans ce roman, les versets sataniques, pour valoir à son auteur une fatwa et une tentative de meurtre ? Rien. En tout cas, pas le moindre blasphème. Alors, je m'empresse de dire aussitôt que quand bien même ce livre eût été blasphématoire, il faudrait le lire et le défendre avec le même acharnement, car c'est précisément le rôle de l'art et de la littérature que de considérer que rien n'est sacré. Les versets sataniques, c'est l'histoire de deux comédiens. L'un, Gibril, est une star de Bollywood, l'autre, Saladin, est un acteur de deuxième zone. Leur avion explose en vol, ils se retrouvent sur une île britannique où on les accueille comme des immigrés en situation irrégulière, mais surtout, surtout, ils se sont curieusement métamorphosés. Saladin ressemble désormais à satan et Gibril est logé dans le corps de l'ange Gabriel, celui qui, en position de médiateur, a permis à Mahomet de se faire dicter le Coran par Allah. Avec une verve rabelaisienne et par le truchement de personnages fictifs. Salman Rushdie pose des questions. Mahomet a-t-il été scrupuleusement fidèle à la dictée tombée d'en haut ? Ou bien y a-t-il eu, ici ou là, de l'à peu près, une part d'imagination ou d'inflexion ? Et puis, qu'est-ce qui autorise Mahomet à identifier la voix comme celle de Dieu ? N'était-il pas au pouvoir de Satan de la contrefaire, cette voix ? Rushdie livre un grand roman comique qui s'inscrit dans la tradition de la pensée critique, c'est-à-dire de la liberté. Les versets sataniques de Salman Rushdie, c'est à lire en poche chez Folio.